Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attention, on parle couture. J'ai repris les cours et du coup j'ai beaucoup 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 moins de temps pour coudre et c'est super frustrant et je découvre la notion de coudre en plusieurs morceaux, c'est-à-dire que, attention je m'explique, comme j'étais en vacances, je pouvais m'y mettre à 8h du matin et m'arrêter à 21h si ça me plaisait et si j'avais pas fini mon vêtement, je continuais, je continuais, je continuais, même si ça m'est arrivé de finir très tard mais je m'en fichais, je me levais pas le lendemain matin. Je me retrouve à me dire, bon, j'ai 20 minutes devant moi, allez je m'y mets. J'ai beaucoup moins de réalisation que les autres fois mais j'ai quand même des trucs à vous montrer. Alors la première chose, c'est que je me suis mise à écouter la radio pendant que je cousais, mais pas n'importe quelle radio, j'écoute des podcasts de la BBC. Vous allez sur Channel 4, enfin sur la BBC 4, la radio, et là-dedans il y a un podcast, enfin c'est une émission qui s'appelle Women's Hour, et c'est que des sujets sur les femmes en fait, sur, ça peut être la différence entre garçons et filles, ça peut être comment on vit quand on parle plus à sa mère, ça peut être des trucs plus politiques, des trucs plus médicaux, des trucs, ça peut être un peu futile aussi, ça peut être artistique, ça peut être plein 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 de sujets sur les femmes, et cette émission est hyper intéressante. Si j'ai fait une boulette et que je décou, entendre ça, me concentrer sur autre chose, et ben ça fait passer le temps vachement plus vite, et vraiment cette émission est hyper agréable, je regrette juste qu'elle ne dure pas 3h par jour parce que des fois, j'arrive à court de podcast, donc je me relance dans les vieux vieux vieux, mais voilà, si vous avez d'autres émissions, même en français, mais intéressantes à écouter pendant la couture notamment, ben n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. Ensuite, allez, alors, attention, j'ai fait ma première réalisation, on va dire portable, acceptable, en jersey, la la la, grâce du coup au livre de Marie Poisson que je vous avais déjà parlé, et qui était un peu une révélation que j'avais lu vraiment comme une bible, et alors, il n'est pas parfait, et surtout je suis un peu déçue, quand j'ai vu le tissu, j'étais fan, et quand je le vois sur moi, je me dis qu'en fait c'est pas trop trop mes couleurs, c'est pas très très gai surtout. Ça va en plein été quand on est bronzé, mais je pense qu'au coeur de l'hiver, j'aurais un petit peu l'air d'un navet. Les finitions sont pas trop trop mal, je suis ultra fan de ce petit col bateau. L'assemblage était pas trop dur, alors par contre, c'est le modèle Jeannette, j'ai pris les mesures d'un sweat que j'aimais bien pour être à peu près sûre, et celui que je me suis fait là, c'est du 42, et vous voyez, c'est pas non plus oversize, c'est pas moulant, mais c'est pas oversize, et c'est vraiment ce que je voulais, donc au début je me suis dit, mais non mais 42, ça va faire un peu beaucoup, et en fait j'ai bien fait, le pas à pas est assez bien expliqué, vraiment, il y a nulle part où j'ai bloqué pendant deux heures, il y a juste un dessin que je trouvais pas super clair, et dans ce cas là, j'ai commencé à prendre l'habitude maintenant, je m'en détache, et je reviens le lendemain, mais en général je trouve la solution, je sais pas, mon cerveau doit travailler tout seul. Le coup, quand je l'ai fait, j'ai fait non, parce qu'il y avait des imperfections, là le col c'est pas hyper radical, mais franchement il est carrément portable, il est assez agréable à porter en plus, donc c'est plutôt la couleur et le tissu qui est relou, et puis alors, pour un premier, je vous cache pas que si vous pouvez éviter les rayures, c'est quand même super relou, parce qu'en fait dès que c'est un tout petit peu, j'avais fait une erreur de coupe, donc j'ai recoupé un peu comme ça, et puis en fait je me suis rendu compte que toutes mes rayures étaient un peu décalées, donc j'ai recoupé le patron comme il faut, mais du coup il était plus petit que le dos, enfin bon voilà, si vous pouvez faire un truc uni pour pas vous décourager tout de suite, je vous le conseille quand même. Donc j'ai réussi un peu à dompter grâce à ma nouvelle déesse, ma nouvelle idole, Marie Poisson, mais je vais quand même investir dans une surjeteuse, et là c'est le mois prochain, c'est mon anniversaire, je pense que je vais pas me la faire offrir, mais en tout cas je vais demander des sous dans une tirelire, que moi je compléterai pour pouvoir m'acheter une surjeteuse. Ensuite je me suis aussi fait la combi jazz de Ready to Sew, là pour tous les détails, je vous renvoie à, j'ai fait une vidéo consacrée à ce modèle, donc je vous laisse aller voir le modèle, juste le Tencel vient de chez Little Fabrics, et donc le patron c'est Ready to Sew. La chose que je peux vous dire c'est qu'on est hyper bien dedans, je pense que je me la referai en version hiver, peut-être en jupe. Ensuite, alors attention, ça c'est le projet sur lequel je suis en ce moment, et c'est un pantalon qui est un peu trop classe, qui vient de ce patron, c'est le Simplicity 79-30, et vous voyez c'est un pantalon très large. Celles d'entre vous qui me suivent sur Instagram ont pu voir qu'au moment de faire l'ourlet, je me suis rendu compte que j'avais inversé les deux pans du pantalon de devant, donc j'ai absolument tous les cousus. En plus, ah oui, en plus de plus, c'est qu'à un moment j'étais en train de regarder la forme des pinces, parce que sur le patron je voyais pas trop comment c'était, j'étais comme ça en train de me dire, tiens, et là, qu'est-ce que je vois en bas du patron ? La petite icône YouTube ! Et je me dis mais, what the ? Je vais voir sur YouTube, et il y avait toute une... Ah j'étais folle, parce qu'il y a plein de trucs où j'étais, ah mais je comprends pas trop, le croquis il est un peu rapide, ils ont sauté une étape et tout, je vois pas trop ce qu'il faut faire, et en fait il y a toute une vidéo hyper bien faite, hyper bien expliquée, hyper simple. Du coup là j'ai tout défait, et j'ai tout refait avec la vidéo, et ça va beaucoup mieux. Ça je l'ai eu sur le site Patron de Couture, où vous avez des dizaines, des dizaines, des dizaines de patrons, il y a Simplicity, Burda, New Look, vous avez aussi des tissus, des coupons, de la mercerie et tout, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai un lien en barre d'infos, et sur ce site j'ai aussi eu, attention, première fois que j'ai eu du vrai papier à Patron, de la toile non tissée, hop, de chez Burda, et je l'ai prise quadrillée exprès, pour me faciliter la vie, en me disant comme ça, pour les marges de couture et tout, c'est super simple. Alors franchement, c'est ultra top, parce que c'est assez solide, vous pouvez enfoncer les épingles et tout, ça se déchire pas, les patrons Simplicity, ça fait un peu papier à cigarette, vous voyez, très fin, et du coup, c'est vrai que, avant de le découper, j'étais à, bah non, je vais pas découper ça, parce que ça va être super fragile, et ça va se déchirer, alors non, ça se déchire pas, c'est quand même assez costaud, en revanche, pour le conserver, une fois que vous le pliez, ça peut facilement se rider, ça garde bien les marques des plis, après ça peut se repasser avec un fer pas trop chaud, mais pour le côté pratique, si vous voulez le repasser, franchement, ça c'est de la balle à conserver, c'est hyper bien, ça s'applique, enfin, franchement, c'est hyper bien, en revanche, attention, à ne pas utiliser sur un patron comme ça, parce que comme ça, le fond n'est pas blanc, les lignes ne ressortent pas de façon assez opaque, et du coup, pour tracer juste cette jambe, je me suis un peu déchirée les yeux, j'étais comme ça, j'avais pas une lumière en contre-jour, donc, c'était assez dur de décalquer, en revanche, j'ai fait l'expérience pour vous, sur un patron normal, sur une feuille blanche, et là, on décalque sans problème, évidemment. Ensuite, j'ai fait ma première commande, attention, sur le site qui s'appelle Sweet Mercerie, et hop, j'ai un petit carton ici, je vais pas tout vous montrer, parce qu'il y a des trucs qui sont pour faire des cadeaux, mais en gros, hop, j'ai commandé du sweat, du sweat, même, on dit, c'est hyper vite arrivé, la commande s'est hyper bien passée, et tout, en revanche, l'inconvénient d'acheter en ligne, c'est quand même qu'on peut pas trop se rendre compte de l'épaisseur, là c'est du sweat, mais c'est du sweat pour faire plus un t-shirt, ou un petit pull très 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 léger, c'est pas du sweat pour vous faire votre sweat à capuche, pour passer l'hiver, ou faire un petit pyjama d'intérieur, c'est vraiment très léger, donc j'en suis contente, parce qu'il est très joli, mais je m'attendais à quelque chose de plus épais, je m'y connais pas encore assez, dans les descriptions, faut que j'apprenne à mieux lire, la commande est cool, et surtout, on peut payer par Paypal, et du coup, moi j'avoue, quand je vends un truc, je me fais payer par Paypal, et c'est de l'argent que je touche pas, c'est comme si j'en avais pas, et du coup, quand j'achète un truc avec Paypal, j'ai l'impression que je l'ai eu gratuitement, c'est un peu la faite pour moi, donc ça c'était bien. Ensuite, j'ai aussi fait une commande, aussi par Paypal, sur les coupons de Saint-Pierre, et c'est la première fois que j'ai acheté chez eux, et alors j'ai commandé, parce que je voulais ça en fait, ils ont des coupons de 3 mètres à 5 euros, et en fait, je cherchais de la toile, qu'on appelle la toile à beurre, je crois, la toile pour, vous savez, faire un faux patron, avant d'utiliser son vrai beau tissu, juste pour voir si le patron vous va, si les mesures correspondent, etc. Il y avait ce petit fleuri moutarde, j'en ai pris 4, pour 20 euros, j'ai eu 12 mètres de tissu, pour m'entraîner, et en fait, c'est beaucoup moins cher que toutes les toiles à beurre que j'ai pu trouver, qui étaient entre 5 et 10 euros le mètre, à peu près, sur tous les sites où j'ai regardé. Et oui, très cool, je suis allée, j'ai passé un week-end chez ma maman, et quand j'arrive, elle me dit, dis donc, il y a une petite brocante spéciale couture, je t'emmène. J'étais un peu comme une dingue, je ne le cache pas. Bon, je suis arrivée, c'est dans un village, donc il y avait 4 tables, donc c'est pas non plus la brocante de la vie, mais ça m'a quand même fait plaisir, et j'ai trouvé, pour 7,50 euros, j'ai eu 5 morceaux de tissu, donc c'est plutôt honnête, alors c'est pas des morceaux de tissu de 15 mètres, mais j'en aurais eu pour facile, facile 40 euros, si je les avais achetés neufs, donc c'est cool. Après, il y en a un où il y a une petite trace, c'est un peu blanchi par la lumière, je pense, au milieu, mais en coupant correctement, je pense que ça posera zéro problème, donc j'étais assez contente. Ensuite, il faut absolument que je monte, attention, j'ai envie de leur faire des câlins, ces tissus, qui viennent de chez Prêtier Mercerie, alors on parle aussi du packaging, de quand vous recevez votre colis, avec le petit ruban et tout, je vous jure, je vous jure c'est vrai, j'ai pas envie de l'ouvrir, j'ai envie de le laisser comme ça, en décoration chez moi, c'est complètement débile, mais je vais m'y faire, je vais finir par l'ouvrir, mais je les trouve tellement jolies, et je vous promets que quand j'ai fait la liste des tissus qui me plaisaient sur mon petit papier, et bien je ne me suis même pas dit, tiens ça fait bleu mariné blanc tout, non non, j'ai fait, ah celui-là il est beau, celui-là il est trop beau, ah celui-là aussi il est beau, bon bah voilà, donc oui, on est toujours dans le bleu mariné blanc, chez Marion, tout va bien, et alors celui-ci, je sais pas si vous voyez qu'il y a des petites paillettes, il y a du lurex, ou quelque chose comme ça, je pense que je vais m'en faire soit un pantalon large, soit une jupe de malade mentale, ça va être trop beau, ça ça devrait être une chemise, et ça je suis pas trop trop sûre, c'est un, du sweat matelassé, avec des chevrons, et je, je voulais m'en faire une robe, mais il est tellement doux, que j'ai envie de m'en faire à peu près toute une garde-robe, donc on va voir ce que j'en fais, mais, non mais franchement, j'adore, après ah oui, je me suis aussi acheté, vous savez pour mon mannequin, bon là il est recouvert d'un, j'ai une de mes tantes qui m'a offert un petit kimono du matin, donc voilà il est recouvert, mais j'ai chopé les housses pour recouvrir mon mannequin couture, et du coup c'est beaucoup mieux, vous pouvez en plus mettre, bon c'est toujours des chaussettes, mais pour rembourrer, pour le faire plus à votre taille, il sert bien, donc vous pouvez modifier un petit peu la taille, et il s'adaptera, en revanche, comme j'étais vraiment pas sûre, je l'ai commandé sur Amazon ou Ebay, je sais plus, j'en ai pris un crème et un noix, et je suis très contente d'en avoir pris deux, parce qu'un seul, notamment le crème tout seul, on voit quand même bien les séparations en dessous et tout, et ça faisait pas très net, et du coup j'ai mis le crème, et j'ai mis le noir par dessus, du coup ça fait plus épais, et avec le noir c'est hyper joli, on voit aucune trace en fait, donc c'est même assez esthétique et décoratif, donc ça j'en suis très très contente. Ensuite dans les patrons que je voudrais me faire, en fait comme je manque de temps, et bien j'ai plus de projets, j'ai 12 000 trucs, pas en cours, mais en projet, et j'ai pas beaucoup d'habillis à vous montrer, mais c'est pas grave, je suis allée chez l'atelier de la création, et j'ai chopé ces deux petits patrons, donc là ce sera mon premier M comme Marie, c'est une chemise un peu large, avec des, les coutures des épaules sont assez tombantes, en fait les chemises je les porte soit oversize, soit comme celle-ci elle est très courte, avec un truc taille haute, hop, comme vous voyez là, et du coup je me dis que ça peut être un bon point de départ, soit pour me la faire en plus court, soit la faire oversize, et ça c'est une petite robe de chez Direndo, et je la trouve trop jolie, je ne porte jamais de jupes courtes, mais peut-être qu'en la rallongeant un petit peu, et puis il faut que je me mette à porter des robes, j'en fais plein et je ne les porte pas, et c'est très mal, et sinon aussi pour le tissu à paillettes que je vous ai montré là tout de suite, je pensais peut-être au short Carlotta, donc j'hésite encore, peut-être short, peut-être jupe, ah mais si, mais j'allais presque oublier, j'ai une réalisation à vous montrer, tata, là là, bon on ne voit pas très bien ce que c'est d'ici, mais c'est en gros un gros carré de mousse, qui peut servir soit de matelas, si vous voulez dormir dans votre voiture, soit là j'ai un coin lecture, regardage de télé sur ma mezzanine, et du coup ça permet de s'appuyer et d'être un peu plus confort, et ce tissu c'est du tissu d'ameublement que j'ai trouvé chez Toto, c'est un coupon à 11€ les 3 mètres, donc j'ai pris deux coupons, parce que j'ai plusieurs carrés de mousse comme ça, et j'ai designé moi-même, cette housse, s'il vous plaît, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé deux morceaux de tissu, à la taille du carré, un peu plus grand, j'ai mis la mousse dedans, et j'ai épinglé, j'ai retiré la mousse, et j'ai cousu pile là où c'était, donc ça c'était facile, pour les coins, j'ai tréficoté un peu comme ça tombait, et du coup là il ne reste plus que le dernier morceau, hop, qui n'est pas cousu, là pour l'instant il tient avec des épingles, et ça je vais le faire à la main, parce qu'avec la mousse dans ma machine, ça ne va pas être possible, je me dis, soit j'essaye de le faire nickel, en couture invisible, mais bon, ça reste un truc pour s'appuyer un peu dans le noir, je ne vous cache pas, ce n'est pas un modèle d'exposition, et je ne compte pas le porter tout de suite, donc si on voit la couture, je me dis que ce n'est pas très très grave, mais je suis assez contente de moi, parce que je trouve que le choix du tissu est assez rigolo, je ne vous cache pas que si mon coin lecture avait été au milieu de mon salon, je n'aurais peut-être pas choisi ça, mais là comme c'est dans la mezzanine, personne ne le voit jamais, et je le trouve assez rigolo, je me disais même que pour une petite robe pour un enfant, c'est des petites poires rouges que je trouve assez mignons, et puis voilà, en fait j'ai déjà fini, mais je pensais avoir 12 000 trucs à vous montrer, en tout cas, mon amour pour la couture continue, il est toujours aussi vif et fort, je suis toujours aussi ultra motivée, je me dis juste qu'il faut que je m'organise un peu mieux dans mon temps, pour trouver des vrais moments, et puis j'avoue qu'aussi mon pantalon que j'ai fait, que j'ai entièrement défait, et que j'ai entièrement refait, du coup ça fait 3 semaines que je suis dessus, et c'est la première fois, et je le vis un petit peu mal, au sens où d'habitude c'était, oh je vais me faire une robe, et le lendemain soir je pouvais la porter, là c'est un petit peu plus poussif, et du coup j'apprends aussi une autre forme de patience, et je commence aussi à loucher sur la broderie, ça me fait vachement envie, mais je me calme, je me dis d'abord, améliore-toi en couture, parce que c'est quand même pas encore ça tout à fait, et puis dompte ta surjeteuse quand tu l'auras, et ça va déjà bien te calmer je pense, mais j'ai vraiment 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 hâte, et c'est pour ça aussi que je veux pas, il y a plusieurs trucs que je voulais faire, et que je n'ai pas fait aussi, parce que je me disais, genre tous les souhaits, je me disais mais tu vas pas les faire maintenant, tu vas galérer comme une malade, quand t'auras une surjeteuse ça va te prendre deux fois moins de temps, et ce sera deux fois plus beau, et voilà mon blabla est terminé, je vous fais des gros gros bisous, j'espère vraiment que vous allez bien, n'hésitez pas à me dire vos conseils de patron, vos conseils d'idées, de quoi faire avec quel tissu, toutes vos réalisations, ce que vous avez fait, ce que vous... je sais pas, tout, tout, tout sur la couture, racontez-moi tout, et je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, que vous vous marrez bien, et que vous faites des projets qui vous plaisent en ce moment, gros bisous, ciao !